Alors bonjour à tous, c'est Léo d'œuf. Aujourd'hui on se concentre... Attends, y'a un truc qui va pas là... Bonjour à tous, c'est Léo d'œuf. Aujourd'hui on débriefe un petit peu sur la keynote du 9 mars 2015 et on va se concentrer surtout sur le nouveau Macbook. C'est parti ! Comme à son habitude, avant, pendant et après la conférence, Apple fait couler beaucoup d'encre, en défaveur comme en faveur de la marque. Depuis quelques temps maintenant, pour ce type d'événement, je suis l'invité d'un live, cette fois-ci sur la chaîne de Tech News & Test. Et pour ceux qui y étaient présents, sachez que mon opinion a bien changé depuis. La conférence commence à 18h, la tension monte les yeux rivés sur l'écran, on attend impatiemment les Amazing de Tim Cook et de voir si les rumeurs se confirment. On parlait d'une mise à jour de l'Apple TV, de l'Apple Watch bien entendu, ainsi que d'un nouveau Macbook Air Retina de 12 pouces. Et pour une fois que j'avais bien réussi à ne pas me faire spoiler toutes les rumeurs concernant cette keynote, elle disait vrai, ou presque. On commence avec l'habituelle vidéo d'intro qui se passe encore une fois dans un Apple Store, cette fois-ci en Chine. Tim Cook en profite pour annoncer un total de 453 boutiques dans le monde entier, dont 6 ouvertes la semaine dernière, rien qu'en Chine. On dirait bien que la volonté d'Apple à conquérir le marché chinois avec l'iPhone 5C a fonctionné. Bien entendu, on a aussi le droit aux performances de l'iPhone, toujours plus haut, toujours plus loin, 700 millions d'iPhone vendus à ce jour, et un taux de satisfaction arrogant de 99%. J'aimerais bien connaître tout de même les sources de ce résultat, mais à ma connaissance, toutes les personnes qui ne sont pas satisfaites de l'iPhone n'en ont pas. Petite info autre de sujet, l'iPhone est le smartphone le plus vendu au monde. On enchaîne les petites interventions avec Apple Pay et CarPlay, rien de très intéressant pour arriver ensuite à la santé, où l'on découvre Research Kit, un ensemble d'applications qui permettront de suivre son asthme, son diabète, cancer du sein et même de détecter Parkinson, avec l'accéléromètre et le micro. A ce moment-là, c'est allé un peu trop vite pour moi. C'est une grosse évolution, voire une révolution. On va quand même attendre de voir ce que ça peut donner, mais c'est un gros pas en avant. La nouvelle stratégie d'Apple s'impose clairement, elle veut conquérir le marché des vieux, des seniors, pour être un peu plus poli. Et c'est aussi pour moi une manière de donner un réel sens à l'Apple Watch, la santé. Ouais, je suis pas convaincu. Ce qui est bien, c'est que maintenant, quand un petit rager nous dira « Ouais, avec l'iPhone, on peut rien faire ! » Bah c'est vrai qu'à part détecter Parkinson, bon jusqu'à maintenant, la keynote n'est pas très sexy, cette vidéo non plus d'ailleurs, mais on va très vite avoir très très chaud avec le nouveau MacBook. Comme le disait la rumeur, un nouveau MacBook, mais la pomme a préféré laisser le R de côté et s'en tenir à juste MacBook. C'est vrai que ça sonne mieux. Il est bien sûr présenté avec une superbe vidéo et on en a pris plein les yeux ! On se retrouve donc avec un appareil très fin, juste magnifique, avec ses couleurs gris sidéral, argent et or. En revanche, un point saute aux yeux, dans sa course à la finesse, le nouveau Mac s'est vu retirer tous ses ports, à l'exception d'un, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Nous avons là le Mac le plus léger de l'histoire. Il ne pèse que 907 grammes, mesure que 13,1 millimètres à son point le plus haut, et c'est 24% de moins que les anciens MacBook Air. Ce qui enterre donc, j'imagine, la gamme des MacBook Air pour juste laisser MacBook. Le clavier s'est vu rétrécir également, du moins ses touches, plus fines mais également plus larges, avec un nouveau système papillon, à noter qu'il est rétro-éclairé, d'une LED par touche. L'écran est bien retina, d'une définition de 2304 par 1440 pixels. Encore une fois, les rumeurs avaient raison, le 12 pouces fait son entrée chez Apple. Bienvenue ! D'ailleurs, ça a l'air d'être un super compromis, ce 12 pouces. C'est aussi l'écran le plus fin jamais conçu par Apple, et il consomme 30% d'énergie en moins. Un nouveau trackpad également, Force Touch, il n'est plus cliquable, mais des capteurs vont venir simuler la force que vous mettez. Ça permettra par exemple de prévisualiser une image. Jusqu'ici, ce nouveau Mac ne fait que gagner des points, mais il a deux particularités qui l'ont fait couler dans beaucoup de critiques, la première étant ce qu'il a dans le ventre. Et pourtant, l'intérieur est assez impressionnant, avec la carte mère la plus dense jamais créée. Mais c'est au niveau des performances que ça pêche. La carte mère est minuscule, mais on en reste là. Déclinée dans deux versions respectivement dotée d'un processeur Intel Core M Beaker cadencé à 1,1 et 1,2 GHz, avec 8Go de mémoire vive et 256 ou 512Go de capacité de stockage SSD. A savoir que l'Intel Core M, c'est juste en dessous du i5, c'est pas non plus dérisoire. Puces graphiques, Intel HD Graphics 5300, et tout l'espace disponible, ils l'ont blindé de batterie. On se retrouve donc avec une autonomie de 9 à 10 heures, ce qui est très bon. Quand on arrive à la singularité de ce nouveau MacBook, celle qui a fait polémique son unique port. Pas d'USB, d'HDMI ou autre Thunderbolt, juste un seul et unique port USB de type C, réversible, et d'un port jack quand même. Et c'est là qu'est la grande polémique de ce nouveau MacBook. On appelle à la vue au foutage de gueule, car il faudra acheter toute une panoplie d'adaptateurs pour pouvoir brancher sur ce USB-C. Et toutes ces critiques ne sont pas réellement mauvaises, mais je pense qu'il faut prendre la chose autrement. C'est difficile de se projeter et de le voir comme ça, mais ce MacBook est en réalité, à mon sens, un pari sur l'avenir. Depuis le temps qu'on patauge dans l'informatique, qu'on a des petites nouveautés par-ci par-là, mais rien de concret, on va pas jusqu'au bout, qu'on galère avec nos 18 000 fils sous la table, essayer de les cacher, il est temps de passer aux 100 fils les gars. Qui de mieux qu'Apple pour nous dire stop, on arrête tout, on franchit ce palier pour de bon. C'est eux qui ont retiré les lecteurs de disquettes, puis les lecteurs CD, et ça faisait polémique déjà à l'époque. Combien d'entre vous utilisent des CD aujourd'hui ? Et des disquettes, j'en parle même pas. Les meilleures technologies sont celles que l'on ne voit pas. Ça peut paraître prématuré, mais s'ils ne le font pas, qui le fera ? Non, pas Samsung, non. Ou non, malheureux. Surtout qu'avec un appareil comme celui-ci, à basse consommation et bourré de batterie, il sera à corps debout dans 6 ans, on en sera où technologiquement à ce moment-là ? Appelez dans le futur. Beaucoup vont me dire qu'ils ont besoin de câbles, de Thunderbolt, d'HDMI, et vous n'avez pas forcément tort, mais est-ce que ce produit vous est réellement destiné ? Il répond à une demande des consommateurs, celle des étudiants qui n'ont pas besoin d'une machine de guerre, mais d'un produit qui a une bonne autonomie et qui sera toujours d'actualité dans 5 ans. Et bien sûr, le dernier point qui a choqué, comme à chaque fois, 1449€ pour la version de base et 1799€ pour les 512Go de SSD. Bien sûr que c'est cher, mais est-ce que ça vous étonne vraiment ? C'est Apple, vous payez la marque, son image, son ergonomie, et c'est surtout un investissement à long terme selon moi. Il reste quand même quelques incompréhensions. L'écran Retina, qui n'est pour moi vraiment pas nécessaire, il est surtout destiné à des professionnels qui ont besoin de travailler l'image et ce qui n'est pas du tout l'objectif de ce produit. Un unique port USB de type C, d'accord, mais j'aurais au moins apprécié qu'il laisse le Mac safe pour pouvoir recharger la bête. La caméra, qui fait un bon en arrière en passant du 720p au 480p. Remarque, c'est peut-être plus honnête puisque jusqu'à maintenant, la 720p des MacBooks n'était pas digne de ce nom. Et pour finir, j'ai souvent reproché l'absence de mémoire RAM dans les Macs. Et là, pour le coup, avec un processeur qui n'est pas réellement très puissant, ils nous mettent 8Go de RAM. Donc c'est un petit peu l'incompréhension puisque c'est pas vraiment rationnel, c'est pas proportionnel et pas du tout nécessaire. Et ne croyez pas que je défends Apple envers et contre tous. J'essaie simplement de comprendre l'objectif et les consommateurs visés par ce produit. Et ce Mac ne m'est clairement pas destiné non plus. Réfléchissez bien à ce que je viens de vous dire, faites-vous votre propre opinion et on en reparle dans les commentaires. Merci à tous, c'était Léo D'œuf. Sous-titrage Société Radio-Canada